recording in progress parfait stéphane merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation merci à toi pour cette invitation comment vas-tu ça va ça va super enchanté enchanté donc on va rentrer si tu veux bien directement dans le vif du sujet en commençant peut-être d'abord par préciser si ce soir on parle des psychédéliques ou plus spécifiquement des endogènes si je prononce bien antéogènes antéogènes en plus j'ai marqué alors est ce que tu peux commencer par préciser qu'est ce que un antéogène par rapport aux psychédéliques s'il te plaît et bien psychédéliques qui délie la psyché donc c'est la racine qui va délier l'esprit l'âme tout ce qu'on va mettre dans ces concepts fourre-tout et puis récemment suite à l'évolution législative aux états unis le gouvernement américain jugé utile de faire une distinction un discernement entre les deux et donc le mot antéogène est réapparu et en fait dans sa racine théo théos la divinité gène qui génère et en soi qui génère dieu en soi ou qui permet de contacter le divin en soi ça c'est l'étymologie du mot et en fait le le gouvernement américain qui commence à faire des décrédits décriminalisation et délégalisation de masse se concentre sur les antéogènes donc il faut qu'il y a une dimension spirituelle et traditionnelle donc aujourd'hui dans l'acception commune même si les deux termes sont relativement proches il y a un mouvement naissant aux états unis qui va granulariser un petit peu la chose et qui va dire un psychédélique est un antéogène à partir du moment où il y a une utilisation traditionnelle à partir du moment où c'est naturel donc il va considérer les molécules extraites ou les molécules de synthèse comme non antéogène pour le cas de la kétamine et du lsd par exemple qui existe à l'état naturel ou la mdma qui utilise qui existe à l'état naturel cependant au regard du gouvernement américain ça va pas être considéré comme des antéogènes ce qui ne veut pas dire que ces molécules là ne donne pas le sentiment du divin en soi voilà le petit discernement entre les deux entre les deux termes de manière générale pour pour la vidéo et mon propos en général dans mes ouvrages je vais considérer que les antéogènes ont une dimension un peu plus spirituelle et traditionnelle et voilà que les psychédéliques en général oui mais on peut utiliser indifféremment les deux termes c'est juste que quand on utilise antéogène on va mettre l'accent sur l'utilisation spirituelle ok très bien alors on va commencer par le début au cas où il y a des gens qui te découvrent par cette vidéo même s'il y a beaucoup beaucoup d'autres vidéos dans lequel tu tu es interrogé et tu présentes ton parcours est ce que rapidement tu peux s'il te plaît je voudrais que cette partie là soit assez courte parce que le reste risque d'être dense est ce que tu peux dire comment tu es arrivé aux antéogènes ou aux psychédéliques de façon générale et qu'elle a été ou quelles ont été les expériences qui t'ont fait continuer dans cette voie déjà dans mon mon jeune âge j'ai eu un premier contact adolescent on va dire avec ce qu'on va appeler les drogues c'est à dire des substances qui vont rendre dépendants et j'ai rapidement compris que c'était pas pour moi donc là on n'est pas dans la catégorie des psychédéliques encore moins des antéogènes c'est plutôt des choses qu'on va utiliser de manière récréative qu'on va mal utiliser qu'on va utiliser pour fuir et qui vont développer des addictions j'ai eu des mauvaises expériences on va on peut appeler ça des bad trip et puis après ça c'était vers vers 17 18 ans et après je donc je me suis complètement distancié de ces outils de la notion d'outil et bon moi ce qui anime ma vie depuis toujours c'est la spiritualité c'est à dire le sentiment profond qu'il existe quelque chose ailleurs qu'il existe une dimension spirituelle de l'existence et un jour premier contact avec avec des substances récréatives mais antéogènes dans un pays où c'était légal puisque ça c'est une ellipse qu'il est important de faire donc juste une petite petite parenthèse en france beaucoup de choses sont illégales c'est un pays qui a une bonne dizaine d'années de retard voire une vingtaine d'années de retard en la matière sur les états unis et les pays limitrophes qui ont une plus grande tolérance pour ce genre de choses et en france on est dans un cadre particulièrement restrictif puisque nous n'avons pas le droit de présenter des substances illicites illicites sous un jour positif donc ce qu'on a le droit de faire c'est se référer aux études scientifiques au cadre académique qui vont prêter de plus en plus prouver de plus en plus des vertus thérapeutiques à ces substances illicites donc là on énonce des faits et puis on peut parler de ces expériences personnelles ou l'expérience de quelqu'un d'autre maintenant la limite même si elle n'est quasiment jamais appliquée c'est qu'on n'a pas le droit de dire que ça c'est bien la loi va encore plus loin c'est qu'il est puni par la loi de présenter sous un jour positif une substance légale qui produirait les mêmes effets que les substances illégales d'accord ce qui inclut par exemple la noix de muscade qui est un psychédélique très très puissant en fonction de la dose qu'on consomme et donc il serait quand on regarde le texte de loi puni par la loi le fait de présenter la noix de muscade comme une substance psychédélique qui aurait les mêmes effets que le lsd par exemple d'accord donc le gouvernement français va très loin ceci dit les expériences que j'ai faites se sont faites dans un cadre légal il faut savoir par exemple que en italie en espagne la consommation de l'ayahuasca est autorisée on n'a juste pas le droit de commercer avec aux pays bas et en espagne la consommation de champignons hallucinogènes est autorisée donc il ya plein d'endroits dans le monde où ces substances et ces cadeaux de la nature sont autorisées et donc j'ai rencontré ensuite j'ai rencontré les champignons hallucinogènes et j'ai rencontré la yahuasca qui m'ont permis de voir qu'il s'agissait beaucoup beaucoup plus que des drogues et aujourd'hui bon il ya des milliers d'études scientifiques et comme les capitaux affluent en ce moment puisqu'on se rend compte qu'il ya des vertus thérapeutiques à ces substances là et bien les études scientifiques sont financées elles se multiplient et puis c'est plus un secret pour personne que grande partie des psychédéliques ont des effets thérapeutiques profonds d'accord ok on va en parler un peu plus tard pour faire un peu un état des lieux là dessus si je résume en ce que tu viens de dire en incluant ce que je t'ai entendu dire par ailleurs tu avais une vie plutôt classique même si au départ comme un certain nombre de personnes tu as eu un premier contact avec les drogues récréatives qui n'ont pas qui n'a pas mené à bien loin et dans le courant de ta vie des événements ont fait que tu t'es intéressé plus avant dans les psychédéliques et les antérogènes plus particulièrement ce qui a chamboulé ton existence qui a relié ton intérêt premier pour la spiritualité parce que c'était une porte une une clé vers cette perte vers cette spiritualité et depuis donc tu as écrit quatre bouquins je crois pour le moment j'en ai écrit cinq un à quatre qui ont été publiés le cinquième paré chez très daniel en septembre qui est justement sur l'usage traditionnel et spirituel des psychédéliques et des antéogènes d'accord donc du coup cette expérience des antéogènes a transformé ta vie au point de changer le parcours classique on va dire que tu avais avant pour un parcours de qui fait le lien entre la nécessité de vivre et ton intérêt pour la spiritualité au travers des antéogènes on peut on pourrait dire ça comme ça l'expérience des antéogènes ou des psychédéliques quand elle est faite correctement donne lieu à un approfondissement ou un élargissement de conscience et donc en fait pour reprendre tes propos une vie classique c'est à dire que je travaillais dans la finance et cette vie je le faisais par défaut et ça ne me correspondait en rien si ce n'est que ça faisait gagner de l'argent et que ça donnait une vie confortable matériellement mais vraiment très pauvre spirituellement psychologiquement émotionnellement et donc les expériences psychédéliques font que on prend conscience des choses qui nous entravent dans notre vie et permettent de prendre des décisions autres qui ne sont plus motivées par des traumatismes des blessures ou des peurs par exemple c'est une des approches très bien super donc voilà ça c'est pour ton parcours personnel ce qui t'a amené là ensuite je voudrais évacuer cette cette question même si on aurait pu en parler plus tard la question des risques parce que tu viens de le dire c'est illégal dans certains pays là le prétexte enfin le prétexte qui n'est pas forcément tout le temps faux mais c'est qu'il y a des risques que on pourrait penser qu'il y a de la diction et c'est peut-être le cas etc etc même si c'est dans d'autres pays ce n'est pas ce n'est pas illégal mais il y a peut-être quand même une dimension risque donc je voudrais évacuer cette question c'est à dire faire l'état des lieux quels sont les risques réels etc pour qu'ensuite on puisse avancer tout en sachant que n'importe quelle activité comporte certainement des endroits où il faut faire au moins attention on peut mourir d'une overdose d'eau potable ça dépend du rythme de la consommation et de la quantité de la consommation donc à 7 litres d'eau par heure on meurt d'une overdose d'eau c'est pareil pour le sucre c'est pareil pour le sel c'est pareil pour toute substance donc Paracels un des plus célèbres médecins de l'histoire disait que c'est la dose qui fait le poison et donc absolument toute molécule est à la fois un médicament et à la fois un poison plutôt un outil et un poison on a du cyanure dans notre corps on a de l'arsenic dans notre corps et on sait que ce sont par exemple les poisons les plus dangereux mais on a aussi des psychédéliques dans notre corps et comme la dmt par exemple la dangerosité ce sont des choses qui sont dangereuses en fonction de la manière dont on les consomme et comme nous vivons dans un pays qui n'est absolument pas porté sur la réduction des risques mais plutôt sur la prohibition ou l'interdiction et bien les précautions d'usage ne sont absolument pas connues voire même voire même prohibé donc à ce titre les dangers comment est-ce qu'on va exprimer le danger d'un point de vue scientifique alors il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la dangerosité des psychédéliques et on se rend compte alors c'est pas c'est pas très surprenant mais que la drogue la plus dangereuse au regard de la science selon quatre paramètres que je vais donner juste après et bien c'est l'alcool la deuxième c'est l'héroïne troisième c'est la cocaïne et en général la quatrième c'est soit le tabac soit la méthamphétamine la méthamphétamine donc on se rend compte que dans les cinq substances les plus dangereuses qui sont consommés à titre de drogue on en a deux qui sont légales il n'y a pas d'étude sur le sucre mais il ya de fortes chances que le sucre soit également inclus dans ce top 5 à la différence près que nous avons besoin de sucre pour fonctionner mais une surconsommation de sucre le rendrait fatal les quatre critères que utilise la science pour évaluer une notion de dangerosité c'est le caractère addictogène c'est le mal qu'il fait à l'utilisateur d'un point de vue psychologique et physique le mal qu'il fait à la société et le quatrième critère c'est un ratio qui est exprimé entre la dose la dose efficiente et la dose létale et donc par exemple pour l'alcool il est communément accepté comme de 1 sur 20 dose efficiente d'alcool à partir du moment où on commence à sentir les effets c'est 1 et dose mortelle c'est 20 donc avec 20 doses d'alcool efficientes on meurt sur l'héroïne et les deux 1 sur 6 sur les lsd on ne le connaît pas parce que la dose létale n'existe pas la dose létale de lsd on ne la connaît pas on n'a jamais pu l'observer en laboratoire donc elle est communément admise comme un pour dix mille pareil pour la psilocybine le café aussi en général c'est entre 1 sur 20 et 1 sur 50 tout dépend ce qu'on appelle une dose efficiente de café donc à la lumière de ces quatre critères on a un top 5 des drogues les plus dangereuses et dans les substances les moins dangereuses on retrouve en queue de peloton le lsd et la psilocybine tout simplement parce que la science détermine qu'il n'y a pratiquement aucun danger sur le physique c'est un score de dangerosité pour la société qui est inexistant il n'y a aucune addiction enregistrée d'un point de vue scientifique et contrairement à l'alcool à l'héroïne à la cocaïne à toutes ces substances qui viennent restreindre la conscience et c'est aussi une grande différence entre ce qu'on appelle les drogues et les psychédéliques c'est que les drogues vont être addictives dangereuses c'est à dire nocives pardon et elles vont elles vont restreindre la conscience c'est à dire qu'on utilise alcool pour fermer certaines perceptions ou étouffer certaines émotions les psychédéliques c'est l'inverse on assiste toujours selon la science à des élargissements de conscience à des perceptions accrues et des approfondissements de prise de conscience tout à fait et donc ces substances là comme par hasard tout ce qui approfondit élargit la conscience est aussi le moins dangereux au regard des critères que la science utilise d'accord est-ce que c'est par manque de données puisqu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation dans le dans le mode occidental que on ignore les éventuels risques ou addictions etc ou est-ce que véritablement on a fait un bon état des lieux alors alors c'est pas une question d'état des lieux c'est plutôt parce qu'en fait les études qui sont faites il y en a notamment une qui est très célèbre qui a fait ce classement c'est l'étude de david nut en 2007 si je ne me trompe pas qui est paru dans the land set c'est le la popularité de la substance n'est pas prise en compte dans le calcul de l'impact sur la société c'est c'est la mesure n'est pas faite sur le danger effectif mais sur le sur 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 le danger propre constaté scientifiquement et donc de ce fait c'est on pourrait pas dire que l'alcool est la plus dangereuse parce qu'elle est la plus consommée il y a des vrais dommages physiques il y a des destructions neuronales il y a des comportements addictifs il y a des accidents de la route etc etc donc le le caractère de la surconsommation de la sur popularité d'une substance ne vient pas influer dans les résultats de cette étude d'accord ok ok très bien alors on va mettre maintenant de côté cette question des risques et donc on peut maintenant aller vers l'état des lieux alors ce que j'ai noté c'est l'approche scientifique universitaire intellectuelle voire philosophique philosophique existante en particulier en france parce que je sais que tu le disais un peu plus tôt dans d'autres pays c'est peut-être plus avancé que chez nous on pourra parler de ça mais ce qui m'intéresse aussi c'est le cas plus spécifique de la france pour savoir s'il y a des bases tu vois c'est ce que c'est ce que je disais déjà avant j'ai un petit peu devancé la question c'est il y a beaucoup 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 d'études scientifiques et il y en a encore en cours aujourd'hui des substances comme la psilocybine qui est la molécule active psychédélique des champignons hallucinogènes la dmt le lsd il y a des études en cours avec la mdma aussi pour faire agréer ces substances là comme ayant des applications thérapeutiques y compris en france alors non pas en france tout ça c'est aux états unis au canada en australie en allemagne et probablement aux pays bas et donc en fait dans un processus de validation d'autorisation de mise sur le marché de ces choses là il y a toujours donc il y a quatre phases c'est comme pour tous médicaments la mdma sera probablement légalisé enfin pas probablement certainement légalisé en australie l'an prochain à des fins thérapeutiques faut savoir que c'est une substance qu'on utilisait jusqu'en 73 pour les thérapies de couple et pour le stress post traumatique et c'est dans le cadre de l'administration reagan qui a commencé war and drugs une guerre contre les drogues qui est en fait une guerre contre la conscience qu'on a commencé à éteindre et à rendre illégales toutes ces substances là et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des applications thérapeutiques dans le cas de la psilocybine par exemple qui sont supérieures aux antidépresseurs aux inimiteurs sélectifs de recapture de sérotonine qui sont supérieurs d'autant plus que ces antidépresseurs classiques de manière générale conduisent à une consommation régulière et on se rend compte dans les études qui paraissent quasiment tous les jours qu'il suffit en général d'une dose de psilocybine pour avoir des résultats thérapeutiques sur la dépression sur le test de sur le stress post traumatique qui a des effets à long terme et donc on n'est pas dans une consommation régulière ce qui peut expliquer aussi pourquoi sous l'éventuelle pression de lobby pharmaceutique on assiste à une interdiction on a assisté à une interdiction de ces choses il ya maintenant 50 ans parce que tout simplement les laboratoires veulent quelque chose qu'on consomme à vie ne veulent pas quelque chose qu'on consomme une fois il y a des études qui ont été faites dans les années 60 sur les vertus alors je ne sais pas comment on dit mais les grosses prises de l'esd ça a été constaté et mesuré avait des effets absolument incroyables sur le sevrage des alcooliques mais par contre c'était une prise donc c'était absolument pas rentable et donc les laboratoires pharmaceutiques ont tout intérêt à vendre du baclofen à vie aux alcooliques par exemple donc c'est une supposition qui est intéressant de regarder alors plutôt que de détailler tous les bienfaits thérapeutiques qui sont prouvés scientifiquement et qui sortent j'inviterais plutôt les gens à se renseigner par eux mêmes à regarder ce qui se fait sur google parce qu'il ya des articles absolument partout et bien sûr en aucun cas et ça j'aurais dû préciser avant mais en aucun cas je n'incite les gens à consommer ces substances là peut-être qu'un jour ce sera possible dans des cliniques prévues à cet effet elles existent déjà au canada où la psylocibine est légale pour les traitements en fin de vie pour les gens qui s'approchent du mur en fait pour les familiariser avec avec l'expérience de la mort par exemple l'expérience de l'au-delà donc pour en revenir à la france il n'y a pas beaucoup ou suffisamment ou pas du tout d'études à ma connaissance aucune étude d'accord donc comme souvent ça risque d'être par le biais d'autres pays qui font cette démarche là et qui arrive à des résultats etc que finalement le sujet va se va s'imposer chez nous en retard oui bien sûr c'est sans doute ce qu'on va ce qu'on va observer d'ici une dizaine quinzaine d'années on sait pareil on le voit dans le débat sur le cannabis l'allemagne vient de légaliser la suisse dans une certaine mesure le canada aussi enfin on est on a toujours un un train de retard un train de retard oui d'accord dommage dommage parce qu'on a on a les cerveaux qui pourraient bien travailler là dessus alors tiens question subsidiaire sur sur l'état des lieux c'est un peu une question un peu provocatrice ou à à consonance un peu le mot qui est beaucoup employé aujourd'hui c'est conspirationniste mais je sais pas tu verras ce que tu en penses est ce que alors qu'est ce que j'ai marqué pourquoi la france est aussi restrictive virgule réglementé sur les psychédéliques est ce que c'est par ignorance ou est ce que c'est par au contraire connaissance du potentiel subversif des substances sans être trop péremptoire sur le sujet je pense qu'il ya un petit peu des deux il ya des raisons politiques historiques de du positionnement de l'état et de notre culture propre on est quand même des des conservateurs en fait je pense à notre identité de de peuple c'est c'est la france est relativement conservatrice enfin je trouve j'imagine je sais pas du tout un expert voilà après on a on a des spécificités françaises sur la réglementation des titres médicaux par exemple un il faut voilà il ya plein de titres protégés il ya un lobby un lobby comment comment dire sur la santé qui on a un système de santé particulier qui a aussi besoin d'être protégé par ses lois mises en place et ses protections mises en place donc tout n'est pas à jeter pareil on a des spécificités en france sur la notion de secte il ya la mévilude qui veille à ça mais on se rend compte quand on observe qu'est ce qui est une secte et qu'est ce qui ne l'est pas qu'en fait au départ il ya quelques années il ya quelques décennies la notion de secte ne s'appliquait que quand il y avait privation de liberté individuelle et altération du libre arbitre par exemple et appauvrissement appauvrissement personnel en matières financières aujourd'hui on se rend compte avec avec certaines justement certaines dérives sectaires ou mouvements qui sont qualifiés de dérive sectaire que la notion de dérive sectaire ou tendance sectaire elle commence dès qu'il y a une notion de spiritualité on est en train d'interdire la méditation à l'école il y avait un projet je sais pas si tu as suivi ça mais où on pensait qu'il pouvait être un très récent d'introduire la méditation de pleine conscience à l'école eh bien non ça a été qualifié de dérive sectaire ça date de quand ça assez très récent c'est très récent c'est si tu tapes méditation pleine conscience école tu vois plein d'articles qui qui justement stipule le fait que ben non ce projet n'aboutira pas parce que c'est considéré comme une une dérive sectaire donc on se rend compte aujourd'hui avec l'évolution de 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 ces considérations là qu'en fait on a tendance et c'est une spécificité française à considérer comme quelque chose quelque chose comme sectaire ou à tendance sectaire ou à mouvance sectaire dès que c'est une spiritualité qui ne rentre pas dans le cadre des religions acceptées d'accord et la raison serait à la fois l'ignorance et peut-être la suspicion que ça peut ça peut faire évoluer et rendre les sujets difficiles à contrôler bien ce qu'on constate aussi c'est que que ce soit dans les psychédéliques ou dans la spiritualité il y a une dimension émancipatoire le mot en anglais c'est empowerment aussi qui peut s'appliquer à ça je sais pas comment on dit en français mais ça ça n'est pas souhaitable pour les gouvernements l'idée de pouvoir garder des gens bien rangés bien en place et docile et c'est pour ça que on autorise l'alcool par exemple un ce qui permet comme tu dis fermer la conscience et autoriser bien sûr bien sûr ou comme le café qui va accroître la productivité un niveau un niveau sociétal un niveau civilisationnel donc la question c'est quelles sont les substances qui vont servir les institutions destinées à gouverner un pays et quelles sont les substances qui vont les desservir et bien les substances qui vont desservir des autorités de contrôle c'est les substances qui vont donner un sentiment de liberté de bonheur d'émancipation et nous distancier de comportement consumériste par exemple d'accord juste petite parenthèse sur le projet de loi qui qui venu fermer la possibilité de faire de la de la méditation à l'école toi et moi je pense qu'on est à contre courant de ce qui se passe parce qu'il y a quelques mois de ça j'ai fait une vidéo qui était le sujet justement et si on faisait de la méditation depuis l'école et à travers la vie quoi donc j'étais pas au courant de ça et je suis à contre sens alors est-ce que le point suivant c'était de te présenter ma vision spirituelle du monde qui me semble-t-il est très proche de la tienne il y a peut-être des nuances qui sera intéressante de soulever mais je sais pas si c'est le si on fait ça maintenant ou je voudrais t'entendre un peu plus peut-être avant de parler de ça tu travailles à ça c'est un point qu'on va aborder rapidement parce que c'est le sujet de ton prochain livre tu travailles me semble-t-il si j'ai bien compris ce que ce que tu as raconté ailleurs sur un livre qui fait le lien entre la religion même si tu n'aimes pas le dogme et l'utilisation des psychédéliques ou des antéogènes plus précisément alors quel est ce je sais pas si tu peux le dire parce que c'est le sujet de ton livre mais est-ce que rapidement tu peux dire quelque chose là dessus est-ce qu'il y a un lien oui oui enfin il y a plus qu'un lien c'est c'est plus ou moins la même chose en fait c'est à dire que dans le livre qui paraîtra en septembre je m'appuie sur une bibliographie sur des experts sur des preuves historiques pour démontrer que les antéogènes ou les psychédéliques étaient vraiment centraux à l'époque où les religions ont été créées il y a une volonté au départ une volonté d'expérimenter la conscience une volonté de se transcender et les psychédéliques au départ je peux être un petit peu long sur le sujet donc n'hésite pas à me couper mais les psychédéliques au départ dans leur état naturel c'est à dire les champignons l'ayahuasca certains cactus étaient à disposition de tout le monde et même des animaux c'est prouvé qu'il y a au moins au moins une vingtaine d'espèces d'animaux d'espèces qui se qui se droguent pour avoir accès ou pour pour avoir accès à autre chose on ne le sait pas ou par la notion de jeu la notion récréative donc tout ça faisait partie du bol alimentaire des premiers hominidés qui ne partageait absolument pas notre mépris pour les substances qui altèrent la conscience et donc pardon excuse moi quand tu parles donc de la création des religions c'est vraiment aux sciences larges de spiritualité même avant les grandes religions d'aujourd'hui le paganisme oui oui et donc mon postulat qui est appuyé par par de nombreux faits et de nombreuses études c'est que le sentiment spirituel originel provient d'une expérience transcendante psychédélique et antéogène et donc qu'est ce qui se passe lorsque l'humain a commencé à se rassembler en groupe un on considère que l'agriculture est un des principaux déclencheurs de ce de cette sédentarisation et bien on vous pouvait pas se défoncer la gueule toute la journée et il fallait répondre à des à des besoins comment dire sociétaux et communautaires et des impératifs et bien on tout naturellement ces pratiques dites spirituelles de d'accès à des informations spirituelles qu'on appelle par exemple d'autres mondes des informations transcendantes des informations divines peu importe ou des expériences spirituelles a été conférée à une seule personne qui avait une fonction qu'on pouvait appeler par exemple le chaman ou le médecin ou aujourd'hui cette fonction est beaucoup plus granularisée on a des psychologues des médecins des médiateurs des des animateurs des facilitateurs à l'époque c'était juste le chaman qui prenait tout ça et donc c'était rapidement celui qui avait accès à ces réalités alternatives par le biais des antéogènes et des psychédéliques naturels et puis un moment un intermédiaire oui tout à fait il y a une notion d'intermédiation dans le chamanisme et puis il y a un grand débat est ce que le chamanisme peut se passer de psychédéliques ou pas et donc il y a toute une mouvance qui est celle de Mircea Eliade qui est quelqu'un qui fait autorité en la matière qui dit le chamanisme le chamanisme par l'ingestion de plantes est une dégénération et puis il y en a d'autres comme Stéphane Labar par exemple mais beaucoup d'autres qui disent que l'origine du chamanisme c'est l'ingestion de psychédéliques et d'antéogènes et que la dégénérescence et non pas dégénération la dégénérescence de ces pratiques c'est justement la suppression des antéogènes et des psychédéliques et donc qu'est-ce qui se passe ensuite historiquement au fur et à mesure que les sociétés grandissent et bien l'idée c'est toujours le contrôle sur le peuple c'est comment maintenir un ordre donc on commence par interdire l'ingestion de certaines choses par exemple il y a des faits historiques on sait qu'au 9e siècle la consommation de fenouil était punie de sept ans d'emprisonnement par exemple on ne sait pas pourquoi sans doute qu'il y avait une manière de consommer qui le rendait psychédélique mais il y a Charlemagne aussi qui à travers un texte au 10e siècle interdit le recours aux herboristes donc il y a plein de choses comme ça à partir du moment où on a besoin d'ordre et besoin de contrôle on évite de proposer au peuple des substances qui ne vont pas dans ce sens là et donc du coup on confère cette fonction à un homme et en l'occurrence en europe cette fonction on va dire très large de maintien de l'ordre de moralité voire même de guérison a été confiée à l'église catholique et donc les herboristes ont été appelés sorcières les chamanes d'occident ont été appelés sorcières on a commencé à les brûler et tout ça on assiste à une institutionnalisation de la narration des expériences transcendantes ou des expériences spirituelles tu ne peux plus avoir ta propre expérience spirituelle à travers les antéogènes c'est par moi que tu passes et puis d'ailleurs je suis tellement bien informé et tellement spirituel que je n'ai même plus besoin de prendre des plantes par exemple et donc on en arrive à des religions institutionnalisées dogmatiques avec une intermédiation qui ne consomme plus de psychédéliques mais pourtant les preuves historiques sont là le christianisme est fondé sur une eucharistie psychédélique donc ce qu'on a ce qu'on a le 20 mai c'est l'hostie aujourd'hui jusqu'au quatrième siècle c'était des psychédéliques c'était par des disciplines qui sont l'archéochimie et l'archéobotanique on commence à prouver quels sont les résidus qu'on trouve dans les ruines et quelles sont les drogues qui ont été utilisées donc on sait aujourd'hui que pendant 2500 ans les grecs ont consommé énormément de lsd à travers l'ergot de seigle et qu'ils procédaient à travers des pratiques qu'on appelle les cultes à mystère qui procédaient à des rites d'initiation de masse de gens qui consommaient des psychédéliques et des antéogènes la question après voilà je te laisse tu m'as demandé de te couper de toute façon je vais faire une liste de des interviews que tu as données que je trouve très intéressante et auxquelles je renvoie les les internautes oui ici on va on va pas pouvoir parler de ce que le sujet est très très vaste et il ya d'autres interviews de toi qui sont vraiment excellents et je bondissais à chaque fois sur ma chaise en me disant mais oui c'est ça donc je renvoie tout le monde à ces autres entrevues